salut tout le monde c'est camille pour le 107e épisode du witcher 3 et donc partons directement on ne réfléchit pas ah oui on va réfléchir quand même en fait bon on va affûter c'est sur la route c'est fait est ce qu'il y a un c'est la mauvaise touche je mets sa lumière à chaque fois et ben c'est pile poil là où on va pas on va à l'opposé oui bah oui forcément je voulais vu qu'on est à 1200 pas je me suis dit on va peut-être pas tout faire à pied et une chance sur deux pour sauver le téléporteur forcément c'est toujours le mauvais côté une chance sur d'une chose sur quatre pour trouver le bon oui ça quand même à le plus près c'est bondwitch eh ben go to bondwitch ah d'accord tu siffles pas comme moi allez 300 pas ça va allez vas-y allez à bled on n'a pas que ça qu'à faire j'adore cette phrase là j'sais pas pourquoi ça ne veut rien dire donc on est oh ça va ça avance super vite je sais même plus ce qu'on va faire rendez vous au manoir de ah oui bonnet break il ya plein de tp pour vous n'est vrai que là ce portail est rouillé et couvert de lierre il faut que je trouve un autre accès oh bah voilà qu'enric 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 qu'est-ce qu'elle a tu es là moins fort oh par les dieux vous m'avez fait peur moins fort j'ai dit ce brouillard n'est pas naturel il pourrait abriter des nymphes ou des brumelins ah il ne veut pas attirer leur attention croyez moi des brumelins mère me dit-elle qu'est-ce que je suis venu faire ici euh c'est qui qu'enric qui est qu'enric mon associé tous les deux on fouille les maisons abandonnées c'est un bon filon je vois vous êtes un voleur les voleurs ça vole les vivants nous on vole les morts on fait de mal à personne bah si qu'enric est passé devant pendant que je montais la garde j'ai entendu un bruit et puis plus rien je l'ai appelé mais quoi c'était quoi ça ? un brumelin comme vous avez dit là ? non oh j'ai eu des jetons je vais voir si je peux trouver votre associé vous ? ah mais moi je reste pas ici pas question je me tire bon sacrément grand le domaine ces massifs de fleurs sont entretenus fumier frais mais pas l'ombre d'une rose violette bon suivant des marques d'usure qui peut bien l'utiliser l'eau est glacée comme un torrent de montagne ok on va aller dans l'ordre je pense que ça va être mieux un chevalet le bois est complètement pourri ok allez 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 voilà merci des ruches ah c'est d'accord entretenues mais abandonnées pas de rose violette peut-être de l'autre côté oui bon bah je me doutais un petit peu scène de mariage j'ai bien fait de faire ça avant une lampe brisée et la terre a été piétinée qu'est-ce que ça signifie on a traîné quelque chose par là encore quelqu'un a traîné un homme blessé par ici ah d'accord je suis où la carte des empreintes de bottes d'accord qui viennent du fond du jardin c'est Kenrick ça pue ce chat il fait trop maléfique ne reste pas là cet endroit est qu'est-ce que c'est quelqu'un creuse un chat noir j'ai pas confiance au chat en fait un crochet sans doute celui de l'autre voleur hé petit chat oui bah j'ai pas confiance en toi chat dans un monde comme ça j'ai pas confiance boucler quand même qu'est-ce qu'il y a bonjour des tombes anonymes disposées en rangées comme des parterres de fleurs ouais bah c'est croque mort je sais pas comment on dit le gardien de le gardien de cimetien vous m'entendez prends ta deuxième épée quand même géralt l'autre voleur mutilé qui êtes-vous il a eu la jambe c'est quoi il a eu les pieds coupés le visage mais tu vois comment oh putain ok il est pas si fort que ça oh putain ça je m'y attendais pas je m'y attendais pas voilà j'y ai pas je m'y ai pas j'y ai pas je m'y ai pas dans la marche je m'y ai pas sur la marche je m'y ai pas je m'y ai pas Il défonce tout le monde lui ! Il n'est pas plus que ça en fait, il tape juste super fort mais... J'essaie d'aller défoncer... Qu'est-ce que c'est que ça ? What's that ? Qu'est-ce que c'était ? C'est ce que je demande depuis tout à l'heure. Le chat me fait peur. Pas de nez. Organe déformé. Difficile de croire qu'il était vivant. Putain, un chat, il est pas de... Et un chien ? What ? Faut dire, les philosophes débattent encore de ce que signifie être vivant. En temps normal, j'aurais été surpris. Mais après ce que je viens de voir... Qui êtes-vous ? De toute évidence, pas des animaux. Des amis de la maisonnée, disons. Euh... C'était quoi cette créature ? Ouais ça, je veux savoir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette chose ? C'était un ami à vous ? Nous l'appelons le gardien. Il ne ressemble à aucune créature que je connaisse. D'où vient-il ? De loin. Très loin. Il a été chargé de protéger Damiris et le manoir. Il prenait soin du jardin et s'occupait des importuns. Très loin. C'est où, au juste ? Le nom de cet endroit ne t'évoquerait rien. Euh... Je cherche une rose, Violetta. Vous êtes mystérieux quand même, tous les deux. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi vous faire passer pour des animaux ? Vous auriez pu me prévenir. Non. Nous sommes tenus de rester discrets. Dans ce cas, pourquoi m'avoir parlé ? Nous n'avons pas souvent l'occasion de parler aux humains. Nous étions curieux de savoir ce qui t'amenait ici. Il va falloir trouver un meilleur pop-up. Plus tard. Euh... Je cherche une rose, Violetta. Vous connaissez le maître de maison ? Le propriétaire ? Holger von Evreck ? Oui, on le connaît. Mais il est parti et sa femme est devenue la maîtresse de maison. Parfait. Donc, Dame von Evreck est chez elle. Vous pourriez m'annoncer ? Pourquoi veux-tu la voir ? Je dois récupérer la rose Violette qu'Holgerd a offert à Iris avant de partir. Iris est à l'étage, dans la chambre à coucher. Prends cette clé. Elle ouvre la porte de derrière. Bon. Je vais me présenter moi-même, alors. D'un côté, je vais pas demander à un chat et à un chien de me présenter. Comment dois-je m'adresser à vous ? Comme tu viens de le faire, nous préférons rester anonymes. D'accord. Bon ben, ça marche. Vous êtes ici, chez moi. Quoi ? Mais c'est quoi ce délire ? Putain. The fuck ? Ah, bonjour. Oh, l'état de la baraque. Un petit peu de ménage à faire, là. En même temps, je pense que je n'achèterai pas ici, parce que vous voyez, déjà, le tableau bouge. Ouais, je ne crois pas confiant. Mais qu'est-ce que... Oh, putain de sa mère. Je n'achèterai pas ici. Carnet. Ah ! C'était quoi, ça ? Euh... Ok. Ok, ok. Oh ! Comment ça se fait que j'ai pas... Ah, j'ai pris direct. J'ai eu... Hein ? Je l'ai eu. Euh... Oh, mieux. C'est la même en mieux. Sans chasse, par contre. Je ne vais pas la prendre. Elle a quoi ? Elle a juste... Allez, plus de dégâts. Plus de dégâts. Et elle a tout pareil, sauf de chasse en moins. Euh... Saignement 3% et 3%. Allez, vas-y. Euh... En fait, j'aime beaucoup mon masque. Euh... Alors, attends, on a dit quoi ? 2... 3%. Incinération. 2... J'ai rien à 5% là ? 3... Ah ! 5% incinération. Voilà. Et ça ? Chancellement. Je suis pas fan du chancellement. Et étourdissement non plus. Euh... Hop. On re-range. Euh... 2... Adrenaline de Osef. Signe. Non. Perforant 20. Étourdissement. Saignement. Saignement me plaisait. Gel. Saignement 2%. En plus je sais. Euh... Et c'est quoi ? Incinération encore plus. Ouais. Chancellement. Bon. Et bien on va partir sur les 2% de... de saignement. Je... Voilà. Une chance sourdie. Sur euh... Haha. Putain. Euh... Échappe. Oh la 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 la. Vous allez mourir ici. Non, non. T'inquiète. Ah ! Voilà. Bonjour. Gjord a bien changé. Non. T'es un autre homme à cette époque. Ouais. Tant que ça. Euh... Voilà. Ils vont pas mourir. Putain. J'ai trop flippé. J'ai trop des frissons. C'est horrible. Toutes les familles heureuses se ressemblent. Mais chaque famille malheureuse l'aide à sa façon. Des traces d'incendie. Intéressant. Pas spécialement. Tout ça du chef. On a sorti des comptes. Ok. Et tout s'ouvre. Oh la la. C'est tellement flippant. Oh. Putain elle est là. Ah j'avais des pressons. Ah puis l'ambiance m'est hantée. Ah oui. Toujours en mouvement. Il y en a combien là ? Est-ce que ça reprend pas chaque fois ? Ou est-ce que c'est jalante ça ? Ah. 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 Encore. Je sais pas si j'ai bien fait de me pousser mais putain. C'était quoi ça ? Mais arrête de m'ouvrir les portes. C'est encore plus flippant. Ah au revoir. Bonjour. Putain j'ai trop des frissons là. Boucler boucler. Ouais. Ouais je l'ai vu. Ça évite les déconvenus. C'est une mauvaise blague. Pourquoi ne pas m'avoir dit emblée qu'elle était morte ? Bah on s'y attendait vu l'âge qu'il a eu. Tu m'as pas demandé ? Pourquoi n'a-t-elle pas été inhumée ? Nous en sommes incapables. Quant au gardien que tu as vaincu. De son vivant, elle lui avait ordonné de ne pas l'approcher. Euh... Pourquoi vous mettez D ? Ouais. Plus ça va et plus je me demande. Pourquoi vous m'aidez au juste ? Nous avons été invoqués pour servir Iris Bonnevrec. Notre maîtresse n'est plus. Mais ça ne nous libère pas de son service. D'accord, tu veux que je t'aide ? Je vois. Vous voulez quitter cet endroit et ces cadavres. Ça te surprend ? Non, pas du tout. Et comment elle est morte ? Brûlée ? Bah pas brûlée, non ? Comment est-elle morte ? Je n'ai vu aucune blessure ou signe de lutte. Son cœur a lâché. Comment ça ? Une crise cardiaque ? Non, son cœur a lâché. Vieillesse. Je ne vois pas la différence. Et pourtant, il y en a une grosse. Un jour, Iris a verrouillé la porte d'entrée. S'est étendue là et a rendu l'âme. Le chagrin. La solitude. Bon, qu'est-ce qui a provoqué la colère d'Iris ? Son fantôme est tourmenté. En colère, il attaque les intrus. Pourquoi ? Dame Von Evrek a beaucoup souffert. Elle n'est guère habituée aux visiteurs et se méfie des étrangers. Elle ne nous entend pas. Je dois parler aux fantômes d'Iris. Je vais devoir parler avec le fantôme d'Iris. Il sera ardu de communiquer avec notre maîtresse. Elle brûle de rage et d'amertume. J'ai l'habitude. Je vais devoir enterrer le corps d'Iris. Mais le cimetière d'épouvante de votre gardien ne fera pas l'affaire. Il a vu trop de sang. Trop de peur. Elle passait beaucoup de temps dans le jardin de devant. Bon, bah go for it. C'est une idée. Attends. Prends la clé de la porte d'entrée. Gentil chien chien. D'accord, il a bougé tout seul. Et il m'a collé là. D'accord, très bien. Eh bien, on va faire un truc. On va s'arrêter là-dessus. Et moi, je vais vous donner rendez-vous pour un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde ! Pousse ! Pousse ! Pousse ! Pousse !